En attendant les robots c'est un film qui parle d'Amazon Mechanical Turk donc il y a une plateforme sur internet d'Amazon et en fait c'est du on appelle ça du micro travail et donc c'est des pleins de tâches qui vont qui peuvent être vraiment n'importe quoi qui peut être recopie des tickets de caisse effacer des visages sur google maps et qui sont payés quelques centimes et qui servent soit à faire du boulot pour des grosses compagnies des GAFAM ou soit entraîner des intelligences artificielles. Il y en a vraiment des millions de tâches différentes en fait il faut voir le site presque comme un tableau d'affichage géant où toutes les boîtes peuvent mettre tout ce qu'elles pensent comme tâches numériques et donc en fait il y en a que j'ai vu et à chaque fois je prenais notes des plus intéressantes il y en a que qu'on m'a parlé par exemple celle qui est au cœur du film celle d'effacer les visages des passants dans google streetview mais c'est à partir de ce moment là que le film est né en mode vraiment de me dire ah en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui efface des visages au début on est sur des tâches qui sont un peu loin donc on est dans la rue et on efface des visages donc ça c'est à la tâche la plus marquante et en fait au fur et à mesure on se rapproche de l'intimité des humains et donc à un moment donné il y a une tâche où il doit travailler sur les yeux et puis à la fin on est carrément sur des tâches médicales on est dans le corps dans des rayons x des photos rayons x où il doit dire si la personne a un cancer ou pas et bien ce qu'ils sont tous des vraies tâches mais il y a quand même un mouvement narratif dans ces tâches on va jusque dans l'entraille des êtres humains le profil des gens sur le site de mes rencontres que j'ai fait il change pas mal des régions par exemple il y en a beaucoup aux états unis c'est ils habitent tous au mid-ouest et il me disait que parce que avoir vivre sur les côtes c'est trop cher niveau loyer et ce boulot qui est payé quelques centimes par tâche pas possible et c'est beaucoup de retraités ou de deux personnes qui cumulent trois quatre boulots c'est une sorte de complément et par exemple cindy eric eux ils viennent du nord du brésil et là c'est un métier à temps plein et d'ailleurs dit enfin parenthèse et un truc injuste c'est que la même tâche n'est pas payé pareil aux états unis qu'au brésil alors c'est la même tâche et au brésil elle est payée en bon d'achat d'amazon aux états unis je crois qu'on peut quand même payer par virement bancaire ce que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois c'est des gens qui trouvaient une raison personnelle pour se pour trouver son compte cette plateforme et souvent ça reste un métier de ça reste et je pense à le restera parce que le métier disparaît un métier de marginaux parce que c'est que des gens qui ne pouvaient physiquement ou pas sortir de chez eux soit ils étaient handicapés moteur soit ils avaient une peur il serait fort angoissé ça reste des gens qui n'ont pas d'autres alternatives aussi le choix de d'introduire un personnage de fiction dans le film il est venu d'abord de contraintes parce qu'en fait pendant l'écriture qui a pris un an amazon a fermé la plateforme en belgique et nous on n'avait pas les moyens de tourner ailleurs et donc c'était presque une nécessité de si on voulait refilmer ces gens de d'inventer un truc j'ai rencontré des centaines de personnes à travers le monde c'est vraiment dans le monde entier mais je les ai rencontrés par webcam et c'était plus des rencontres où ils m'expliquent parler de leurs témoignages de leur vie des discussions et puis certains sont devenus des personnages du film et en fait dans mon rapport avec eux on était devenu très proche mais on se connaissait que par webcam il fallait presque un personnage entre eux c'était une distance je pense plus juste même pour eux d'être et aussi en fait auto interprété par Harpogui il permettait de amalgamer plein d'expériences en un personnage et voilà et puis c'est aussi une troisième raison que ça m'intéressait formellement de avec ces images numériques les webcams de de chercher à autre chose et en fait c'est un huis clos numérique on reste dans une chambre mais en fait on voyage dans le monde entier